Je le répète, j'ai déjà dit, on a été très très bien d'accueillir au Sénégal, on est vraiment très très bien d'accueillir au Sénégal. Dès l'arrivée à l'aéroport, on a été pris en main, on a mis peu de temps finalement pour rejoindre l'hôtel et on remercie encore la fédération sénégalaise par rapport à ça. On va bien s'entraîner ici, on n'a pas encore invité, je viens du terrain de la Clouse, j'ai cru voir que la Clouse était en bon état et on vous remercie par rapport à ça aussi. Le terrain est beau, tout est réuni, deux belles équipes pour faire un bon match demain. On est à l'esprit, très clairement, sans vouloir encenser les Sénégalais du tout, mais en disant la vérité, avec beaucoup de fierté, la fierté de jouer contre une très belle équipe sénégalaise qui est le porte-brapeau, je l'ai déjà dit, du football africain au niveau mondial. La meilleure équipe actuellement africaine. Donc on est très fiers déjà de pouvoir jouer un match important, certes, puisque ça a une petite finale par rapport au groupe, mais qui n'est pas décisif. Et heureusement, on aurait été mal si on était venu là, un peu plus tendu, si on était venu à devoir à tout prix faire un résultat pour être qualifié pour la Cannes. Nous sommes les deux équipes qualifiées. On vient avec l'état d'esprit de devoir gagner quelque chose. En tout cas, on a tout à gagner, rien à perdre, puisque les Sénégalais sont bien supérieurs à nous. Elle a pris forme déjà dans la double confrontation contre Sao Tome lors des préliminaires. Il fallait qu'on fasse par les préliminaires pour être qualifié pour les phases de groupe. Et moi, je suis arrivé il y a trois ans, grâce à Fallet, grâce aux autres qui m'ont très bien accueilli. On a monté petit à petit une équipe. Et ça a commencé là, pour les tours préliminaires. Et ensuite, à force de travail, à force de bons résultats, puisqu'on a gagné les deux matchs contre Sao Tome, on a réussi à monter un groupe un peu plus étoffé, une qualité d'équipe supérieure. Et on est allé gagner notre premier match au Soudan. Et ça, ça a été réellement le tournant, finalement. On s'est dit que c'était le premier tournant. On s'est dit que c'était possible de le faire. On allait gagner 3-1 au Soudan, alors qu'on n'était pas encore totalement au complet. Et en ayant fait un match, finalement, moyen, mais très courageux, avec beaucoup de rigueur, on s'est dit qu'on allait le faire. Il nous fallait 10 points. Ce jour-là, on s'est dit qu'il nous faut 10 points. On a déjà trois fois. On sait qu'à Madagascar, il est difficile de nous battre. Et le deuxième tournant, ça a été à Rava, le Symposium, qui nous a permis d'y croire encore plus, puisqu'on passait de 16 à 24. Non, alors, première question par rapport à nos joueurs. On a un joueur suspendu, Bolida, la ligne de Manjanari, et qui joue au Paris FC, mais qui est suspendu pour ce match, mais qui va nous rejoindre pour l'état d'esprit et pour la vie de groupe. qui nous rejoint ce soir. Sans ça, on déplore plus de blessures, sinon la méforme de... Enfin, la méforme. Le retour de blessure d'Abel à lycée, on ne prendra aucun risque avec lui. Il revient d'une grave blessure et une grave opération en genou. Il revient juste en club. Moi, je tenais à ce qu'il soit là aussi dans le groupe, et ça se passe très bien. Mais on attendra le dernier entraînement et les derniers soins de ce soir pour savoir si, oui ou non, il sera sur le terrain demain. On prendra aucun risque, en tout cas, parce que c'est vrai que nous sommes déjà qualifiés, et surtout, nous sommes en train de préparer la canne pour jouer. La deuxième question par rapport à Thiès, non, non, je ne savais pas. Enfin, on l'a su rapidement, mais qu'on nous fasse jouer à Dakar ou ici, je crois que la pelouse est meilleure ici qu'à Dakar, puisqu'on s'est entraîné à côté du terrain là-bas. Ce sera le meilleur 11 du moment présent. Comme je vous l'ai dit, il y a un joueur qui est suspendu, il y a un bel qui n'est pas totalement prêt, et ce sera le meilleur 11 du moment présent, le meilleur 11 possible du moment, puisqu'effectivement, on prend ça aussi pour une séance de travail, grandeur nature, pour la meilleure équipe africaine, je le répète, le favori de la canne, à nous d'être bons, et on va avoir des matchs comme ça à jouer au mois de juin, il faut qu'on se prépare à ça. Rendre le peuple malgache très fier, très clairement, c'est d'abord ça. On l'a rendu très fier en se qualifiant pour la première fois pour la canne, et vraiment, ça fait chaud au cœur. On sent qu'on a tout un peuple derrière nous, et c'est notre premier objectif, et la meilleure façon de le faire, finalement, c'est de faire de bons matchs, de porter haut les couleurs malgaches, et alors si vous voulez un résultat chiffré, soyons fous, on va vous dire si on pouvait sortir de groupe, voire aller en quart de finale, on serait vraiment heureux, satisfaits. On attend avec impatience maintenant le 12 avril, date du tirage, on vous en dira plus les 13, je pense. Il n'y a aucune pression, on est déjà là, on ne nous attendait pas, on est le petit poussé, et parfois le petit poussé fait des miracles. On ne sait pas. Peut-être que notre chance à nous, c'est de ne pas être attendu. D'abord, justement, vous avez raison d'utiliser ce terme équipe. Je crois que notre force, c'est l'équipe. C'est l'équipe, c'est une bande de copains, de qualité, de qualité. On n'a pas de grosse individualité dans l'équipe. Abel Alissé, qui a joué la Champions League avec Hugo Vress, oui, mais en dehors d'Abel, finalement, tous les joueurs, Jérémy aussi, un peu, à Lyon et à Marseille, mais tous les joueurs sont de même qualité. On a un groupe homogène, et un groupe de copains qui s'entend bien, qui a l'habitude maintenant de jouer ensemble. Ça, c'est notre force. On ne sentira pas d'individualité. On n'a pas des Savio Manet, des Coupes d'Italie, et ainsi de suite. Et ça se serait si on avait ça. Non, non, pas du tout. On a une autre façon d'être. Un groupe, une équipe, un comité de normalisation derrière l'équipe. La présidente est là. Et voilà, on est soudés, on est ensemble. On est ensemble, et ça a tout fermé une force. Notre force, c'est l'équipe. Il n'y a pas d'individualité majeure. Bonjour à tous. Déjà, ce qu'il y a, et le coach, on est très, très content d'être ici. En plus, le match de main, il n'y aura pas d'enjeu parce qu'on est déjà tous qualifiés. Donc, pour nous, les joueurs, c'est de profiter des moments comme ça parce qu'on n'a pas tous les jours avoir une chance de jouer contre une meilleure équipe africaine avec tous ces stars. Donc, pour nous, c'est que de positif. Et on est content de jouer. Je pense que, je crois que le coach, je suis là pour que 23 jours, ou je ne sais pas, peut-être même 8. Ils sont tous très bons. Ils sont tous de niveau international. Donc, pour nous, encore une fois, c'est le plaisir. Et surtout, d'être positif parce qu'on apprend aussi. C'est la première fois qu'on va se qualifier à la cage. Donc, on apprend tous les jours. Et c'est ce que j'ai rejoint avec le coach Kodou. Et essayer d'aller le plus loin possible. Après, si ça reste là, on est content. On est déjà content. Et surtout, surtout mouiller le maillot pour les pètes malgaches. Pour l'instant, franchement, on ne réalise pas trop encore parce qu'on n'est pas dans la compétition. En fait, on était content. On était qualifiés il y a trois mois. Moi, je pense, l'émotion se sera là sur un certain. Mais peut-être en logique. Mais pour l'instant, on est en train de peaufiner notre groupe. Et essayer surtout, surtout, de bien vivre ensemble. Parce qu'il n'y a que ça qui peut nous amener très loin. Mais pour l'instant, c'est comme d'habitude. Mais bon, peut-être. Je crois que l'émotion se sera là. Franchement, très bien de vie. J'étais très content. Franchement, le Sénégal, c'est l'exemple du continent africain. En tant que tous les domaines, de la paix, de vivre ensemble. C'est un bel exemple à suivre pour nous tous les Africains. Sous-titrage Société Radio-Canada